Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Jeudi 1er octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Démarrage ce 1er octobre de la première édition du mois du consommé local au Togo. Le thème retenu est promotion de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en oeuvre du plan national de développement PND. Les autorités veulent ainsi valoriser les produits locaux et donner un pouvoir d'achat aux paysans. Mise en oeuvre du projet environnement urbain de Lomé, les maires d'Aguanivé 4 et Golf 1 et les associations sportives planchent depuis ce matin sur la phase 3 consacrée au sport et au développement. Célébration ce 1er octobre de la journée internationale des personnes âgées. Cette année, l'ONU met l'accent sur comment repenser le vieillissement après la Covid-19. Crise électorale en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante continue de voir sa légitimité s'effriter un peu plus sur les 4 sièges attribués à l'opposition au sein de l'organe central. Trois sont vides. Et puis sport, Bahen Munich a remporté son cinquième titre de la saison hier en finale face à Dortmund 3-2. La ligue française du football professionnel décide quant à elle d'acquitter Neymar et Aliaro. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour. Ouverture ce jeudi à Guanyivé d'un atelier de validation des fiches et réflexes en cas d'accident liés aux produits chimiques. Initié par l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à NIAC, Cette rencontre permettra d'évaluer les dangers et prévoir les mesures de sécurité. Massina Alkawe-Max, deuxième vice-président d'A NIAC, il revient sur la portée du document en validation. Dans le cadre de la gestion d'une crise de produits chimiques, d'un accident lié aux produits chimiques, l'élément premier c'est l'alerte. L'alerte c'est l'acte réflexe qui permet de saisir une autorité ou bien l'acteur indiqué pour reprendre des mesures idoines en train de pouvoir sécuriser et intervenir efficacement et contenir les risques liés à cet accident ou à cet incident chimique. A l'instant Massina Alkawe-Max, deuxième vice-président d'A NIAC. De son côté, le président de l'A NIAC, Togo, Moulédé Amma-William, se réjouit de la tenue de cet atelier et situe le contexte. Au jour d'aujourd'hui, pas mal de situations dangereuses se présentent. Ces situations sont des fois des déversements de produits chimiques ou des fois des incidents dus à des transports non organisés et bien organisés de produits chimiques. Ainsi donc, nous nous sommes dit au niveau de l'A NIAC, en guise de prévention, qu'il faille mettre en place une fiche réflexe qui permette à tous les acteurs qui travaillent dans le cadre de la gestion des produits chimiques d'avoir le dispositif ou le carnaval nécessaire qui puisse leur permettre de savoir quelles sont les différents étapes à suivre pour minimiser tous ces risques. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, la première édition du mois du consommé local s'ouvre aujourd'hui au Togo, placée sous le thème « Promotion de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en œuvre du plan national de développement ». Cette initiative, soutenue par la commission de l'UOMOA, est placée sous le haut patronat du chef de l'État, Afor et Sosnaniasibi, selon le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la promotion de la consommation locale qui organise l'événement. Il s'agira du 1er au 30 octobre de valoriser et d'intensifier la promotion de la consommation des biens et services locaux afin de susciter l'envie et l'intérêt des populations pour l'utilisation des dits produits. La maire d'Agonivé 4 et Golf 1 et les associations sportives de leur ressort sont en une journée d'information et d'échange depuis ce matin à Lomé. Organisé par le district autonome Grand Lomé, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase 3 sport et développement du projet Environnement urbain de Lomé-Peul. Iyakou Bouahabou, Édouard Sonon. Cette rencontre vise essentiellement à présenter le projet aux acteurs, définir leurs rôles et responsabilités. Il s'agit aussi de recueillir des propositions des associations sportives contribuant au développement du sport dans leur commune. Dagba Chalim, secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé. Nous avons organisé cette rencontre avec la commune d'Agonivé 4, qu'aussi la commune du Golf 1 et les associations sportives de la localité pour leur présenter le projet sport et développement que nous réalisons avec la commune et recueillir leurs besoins dans le domaine du sport sur leur localité. Dans cette phase, il est prévu la construction d'équipements sportifs. Cette phase constituée de trois volets sera mise en œuvre par le groupe de recherche et d'échange technologique GRET, Mme Naik Lacher-Hesse, chef de mission de GRET au Togo. Le premier volet concerne la conception participative et la construction de ses équipements sportifs. Le deuxième volet concerne la dynamisation du secteur sportif en général pour s'assurer qu'il y a bien une convergence et une mobilisation des acteurs du sport en amont du lancement de ses équipements afin que les usagers tout de suite viennent prendre possession et s'approprient les lieux. Le troisième volet, c'est un appui à la réflexion en amont de la finalisation de ses équipements aux modalités de gestion. Les participants à cette rencontre ont apprécié l'approche participative du projet. Colani Nakojua, point focal et membre du cabinet de la mairie d'Agonivé. Au niveau de la commune d'Agonivé 4, nous avons bénéficié d'un financement par rapport à la construction d'une infrastructure sportive sur le site de Côte-Colizu qui va dans les prochains jours accueillir ses ouvrages naissants. Aujourd'hui, il s'est agi de venir pour connaître les tenants et les aboutissants de ce projet en termes de conception participative au niveau de la commune et ensuite la dynamisation. Il faudrait que ces bénéficiaires-là concentrent un engouement. Le projet Environnement urbain de Lomé est financé par l'Agence française de développement AFD. Merci à vous, Edouard Sonon. Les résultats du rebasage du produit intérieur brut PIB et des comptes nationaux de 2016, 2017 et 2018 ont été présentés hier à Lomé. Organisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Cette rencontre va apprécier la nouvelle méthode de calcul dénommée Système de comptabilité nationale 2008. Une nouvelle méthode qui va permettre d'obtenir des résultats exacts selon le directeur général de l'Institut, Kwasi Kouam. Quand nous passons de l'ancienne méthode avec l'ancienne année de base à la nouvelle méthode de calcul, avec la nouvelle année de base, on a une différence de plus de 36,5%. C'est ce qui ressort du rebasage. Donc c'est ça le résultat essentiel qu'on peut retenir. Ce résultat signifie qu'il y avait des richesses qui étaient cachées, qu'on ne peut pas en compte, qui proviennent majoritairement des activités informelles. 21 points de presse de la coordination chargée de la lutte contre le coronavirus au Togo hier à Lomé. La semaine a été marquée par une diminution des cas de contamination du coronavirus sur l'ensemble du territoire national, mais reste la plus morbide soldée par 7 décès. Pour la reprise totale des activités, pour la réduction de la propagation de la maladie dans notre pays, le coordonnateur de la riposte, le colonel Dibril Bouraman, a rappelé à tous les secteurs l'auto-organisation du travail pour une réelle protection des agents. Il s'est le plus attardé sur les mesures préventives à prendre avant toute célébration des fêtes traditionnelles. Cette organisation concerne beaucoup plus les entreprises, aussi beaucoup de secteurs, dont sportif, qui a commencé par s'organiser, mais aussi le secteur du tourisme, qui a aussi commencé par s'organiser. Le ministre de l'administration territoriale avait invité les chefs traditionnels, les maires et les préfets, avec qui nous avons communiqué à la fois sur la gestion des fêtes et des cérémonies traditionnelles. Les cérémonies peuvent se dérouler sans fêtes. Et pour ce faire, les chefs traditionnels, les maires, les préfets doivent s'organiser pour sensibiliser la population. Ceci permet de faciliter à la fois la réalisation de la cérémonie, mais aussi faciliter la tâche à la fausade. Les personnes âgées sont à l'honneur aujourd'hui et pour cause. La communauté internationale observe ce 1er octobre la Journée mondiale des personnes âgées. Cette célébration met en lumière les défis qu'entraînent l'accroissement de la durée de vie et les contributions que les personnes âgées apportent à la société. C'est une journée qui se déroule dans un contexte particulier de la COVID-19. Geneviève, pour nous. L'édition 2020 marque le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées. Cette année a également vu la propagation de la COVID-19 qui a bouleversé le quotidien des populations partout dans le monde. Compte tenu des risques plus élevés auxquels sont confrontés les personnes âgées face à l'émergence de pandémies telles que la COVID-19, les mesures politiques et les programmes doivent davantage sensibiliser la société civile aux besoins particuliers de ces personnes. Alors qu'elles ont été considérées comme vulnérables du fait qu'après 65 ans, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir des conséquences graves du coronavirus. De plus, cette année a été reconnue en aide des 6 femmes et du personnel infirmier. C'est pourquoi l'édition 2020 de la Journée internationale des personnes âgées met en avant la contribution du personnel de santé au bien-être des personnes âgées. Le confinement puis la distanciation sociale et physique ont été particulièrement difficiles à vivre et pourtant on ne compte plus le nombre de personnes qui ont fait preuve de courage et d'une formidable solidarité. Tout compte fait, la question qui se pose aujourd'hui est comment repenser le vieillissement après la pandémie. Il s'agira donc d'améliorer la compréhension de l'impact de la COVID-19 sur les personnes âgées et les attitudes concernant le son de santé. Santé, pour clôturer la page nationale, l'Association togolaise pour le bien-être familial, la TBF, dans le souci de rapprocher les services de santé des communautés, met en œuvre depuis plusieurs années déjà un programme communautaire dans les zones difficiles d'accès. Cette année, les activités ont été perturbées par la pandémie du coronavirus, mais elles se poursuivent dans le strict respect des mesures barrières. Juliette Camden. L'une des stratégies de la TBF dans le cadre de son programme communautaire est la stratégie mobile. Un car équipé qui se déplace de village en village périodiquement pour offrir des prestations gratuitement. Les services disponibles à la clinique mobile de la TBF sont la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et de reproduction, la planification familiale, le dépistage des IST, VIH et l'échographie. Ce 30 septembre, la clinique a séjourné dans le canton de Covier, préfecture du Zio. Docteur Bingo Mborche, gynécologue à la TBF. La clinique mobile reste pendant deux jours par village. Nous avons trois prestataires ou quatre prestataires. Il y a le chauffeur qui n'est pas un prestataire médical, mais qui parfois appuie l'équipe médicale pour orienter les malades. Nous avons une sage-femme responsable de la clinique mobile qui a pour rôle d'examiner les femmes, de prendre en charge les malades et qui a également pour rôle d'administrer les méthodes contraceptives et faire les consultations prénatales. Il faut noter qu'elle est également en train d'être formée pour pouvoir réaliser les échographies obstétricales. En dehors de la sage-femme responsable, nous avons deux accoucheuses d'État qui ont été formées à la prise en charge et à la démonstration des méthodes contraceptives. Les trois prestataires ne sont pas tout le temps à bord de la clinique mobile. C'est une rotation de deux prestataires par semaine. Avec la pandémie Covid, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour que l'offre de services puisse continuer dans le respect strict des mesures barrières. La prestation phare pour cette étape dans le canton de Covier était l'échographie des femmes enceintes. Nous retrouvons Dr Bingo Mborche. Pour cette journée du 30 septembre, le paquet de services qui est offert habituellement dans la clinique mobile est disponible pour la population de Covier. Et nous avons également voulu offrir les services d'échographie. Les services d'échographie, par le passé, se faisaient chaque jour par une prestataire qui a été formée à cet effet. Il y a de cela un an que la prestataire formée n'est plus là. Ce qui fait que les services d'échographie sont offerts une fois par semaine par le médecin de la clinique principale de l'atelier. Alors que dans les grandes villes, les femmes n'arrivent pas à faire une seule échographie durant leur grossesse faute de moyens, la TBF offre gratuitement ces services aux femmes des milieux réculés et ce, plus d'une fois durant les neuf mois de grossesse. Des clientes s'expriment. Mon nom c'est Asara Onorina. Je suis à six mois de grossesse. J'ai commencé la consultation à trois mois. Le 13 octobre, je vais pour la troisième fois pour la consultation. On est venu, les sages femmes nous ont instruits sur la maladie qui est en cours, le coronavirus. Et après cette instruction, ils nous ont aussi enseigné beaucoup de choses sur les grossesses. Et après l'accouchement, comment on doit se comporter. Elle nous a demandé pourquoi c'est utile de faire l'échographie. L'échographie, c'est le fait de savoir où est le bébé en nous. Elle a dit qu'il y a certaines grossesses qui sont hors de l'utérusse. Savoir comment se porte le bébé et comment le bébé s'apprête à venir au monde. On connaît Déborah. Je m'appelle Déborah. C'est ma première grossesse. C'est pour voir l'état du bébé et sa position dans le ventre. Madame Agbovi-Edo est sage-femme sur la clinique mobile. Nous avons parlé de l'importance de l'échographie chez toute femme et particulièrement chez la formation. Combien d'échographies elle a amené à faire quand la procession se déroule normalement. Et quand il y a un petit souci, comment accompagner le personnel soignant dans sa prise de décision. Elle adhère à nos prestations, ce que nous leur offrons comme soin. Mais dès le début du coronavirus, on a vu que la fréquentation a un peu chuté. Certains me disent qu'on va vous donner le virus que vous allez me transmettre. Donc c'est avec des sensibilisations que maintenant ça a commencé encore pas à augmenter. Quand une vinceste se déroule normalement, il faut au moins trois échographies. L'échographie de trois premiers mois, le premier trimestre, ça permet de déterminer l'emplacement de la grossesse. Si la grossesse n'est pas extra-utérine. Si elle est extra-utérine, quel comportement nous emmenons la femme à comprendre que là c'est une urgence. Il faut l'opérer, il ne faut pas laisser cette grossesse aller à terme, sinon sa vie sera en danger. Ça nous permet aussi de voir si la grossesse est déjà embryonnée, si ce n'est pas une oeuvre claire. Au cours des trois mois suivants, nous voyons la morphologie du foetus. Est-ce que l'enfant n'a pas une malformation? Est-ce que l'enfant n'a pas une pathologie qui peut entraver sa vie intra-utérine et même extra-utérine? S'il faut laisser cette grossesse aller à terme avec la pathologie, comment l'accompagner? Les trois derniers mois, le troisième trimestre, l'échographie permet de voir la position de l'enfant. Est-ce que l'enfant se présente par la tête? C'est ça la présentation normale? Est-ce que ce n'est pas une position transversale? Est-ce que l'enfant se présente par le siège? L'échographie permet de noter cela. À part la position, nous voyons le poids fœtal. Est-ce que cet enfant n'est pas trop gros? Est-ce que l'enfant n'est pas trop petit? Nous voyons aussi la quantité du liquide amniotique qui est sur le bébé. Est-ce que le liquide est normal? Est-ce qu'il n'est pas trop? Le programme communautaire de l'ATBF est totalement gratuit. Pour la continuité de ses services, l'association sollicite l'appui des partenaires et des bonnes volontés. Sport, basketball, les lacaires mènent une victoire à zéro en finale NBA. En football, les deux Manchester et Newcastle sont en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. La LFP décide de ne pas sanctionner Neymar et Alvaro pendant que le Bayern soulève le trophée de la Supercoupe d'Allemagne. Sibi Lawson. Les Muniquois ont battu en finale à l'Alliance Arena Dortmund 3-2. Après les buts de Tolisso et Muller, Joshua Kimmich, à la 82e minute, offre définitivement au Bayern son cinquième titre de la saison après la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA. Dortmund était devenu depuis 18 mois la victime préférée des hommes de Hans Flick à domicile. Leurs trois dernières confrontations s'étaient soldées par des raclées 6-0, 5-0, 4-0. La puissance collective du champion d'Europe a donc encore fait parler d'elle. Et c'est ce match qui mettait fin à la carrière de l'arbitre Bibiana Steinhaus. Elle était entrée dans l'histoire en 2017 en devenant la première femme à arbitrer en Boudesse Liga et dans un grand championnat professionnel en première division. La commission de discipline de la Ligue française de football professionnel LFP, réunie mercredi après avoir auditionné Neymar et Alvaro González, dont le cadre d'incidents ayant émaillé le match au MPSC du 13 septembre dernier, a décidé de ne prendre aucune sanction contre les deux joueurs. La commission a estimé ne pas avoir assez d'éléments pour prendre une quelconque décision. Il subsiste un doute et juridiquement cela doit profiter aux joueurs, a renchéri la LFP. En rappel, Neymar et Alvaro étaient accusés d'injures racistes et homophobes au cours de la rencontre. Coupe de la Ligue anglaise, les deux clubs de Manchester, Everton et Newcastle, ont validé leur billet pour l'écart de finale. Manchester City a battu Burnley 3-0, idem pour United devant Brighton Albion. Everton a balayé 4-1 West Ham pendant que Newcastle se qualifie à l'issue des tirs au but remportés 5-4. Ces quatre clubs rejoignent Tottenham qui a reçu son billet pour l'écart au dépens de Chelsea. Basketball, finale NBA, démonstration de force des Lakers devant Miami. Porté par le tonutriant duo Anthony Davis et LeBron James, les Lakers ont largement remporté 116-98 mercredi le match 1 de la finale. Sous les yeux de nombreuses stars d'un public virtuel, entrevues sur un écran géant parmi lesquels Barack Obama, fan de basketball, Los Angeles Lakers a déroulé sur les hits amoindris par les blessures de deux de leurs cadres. En quête d'un 17e titre NBA, les Lakers vont devoir encore faire plus ce vendredi pour le match 2 face à un Miami qui aura sûrement envie de revenir. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Le rappel des titres démarrage ce 1er octobre de la première édition du mois du consommer local au Togo. Le thème retenu est promotion de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en oeuvre du plan national de développement PND. Et puis célébration ce 1er octobre de la journée internationale des personnes âgées. Cette année, l'ONU veut repenser le viessement après la COVID-19. Sensibilisation au coronavirus à présent et c'est avec Juliette Camden. Pour laver les mains, nous devons être vigilants et très astucieux. Sinon, nous risquons dans la pratique même de ce geste de nous faire contaminer justement parce que nos dispositifs de lavage de mains ne sont pas aux normes. Suivant plus tôt ces explications de Dr Ganyou Tchanilé, médecin de santé publique. Le dispositif en principe, c'est pour nous permettre de nous protéger. Parce que la main, ça passe partout sur la surface. Qui aurait peut-être eu le virus se déposé là-dessus et les mains traînent. Et à travers ces mains, lorsqu'on touche les choses, on dépose la propagation continue. Maintenant, avec les dispositifs, ça permet de détruire en se lavant régulièrement les mains avec du savon et de l'eau. Ou bien des solutions hydroalcooliques, ça permet de détruire les virus et donc de limiter la propagation. Et nous sommes fiers aussi de voir qu'il y a eu un élan des initiatives pour nous créer ces dispositifs. Ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pour pouvoir limiter la propagation de cette pandémie. Mais à partir du moment où ce dispositif ne respecte pas les normes, ça devient un risque. Normalement, lorsque vous lavez les mains et que vous finissez, vous ne devez plus toucher le robinet. Parce qu'avant d'ouvrir l'eau, vous touchez déjà le robinet. Donc vous avez déposé des virus sur la dessine. Et après s'être lavé les mains, vous retouchez le robinet. Ce que vous pensez avoir fait partie des virus, vous les reprenez. Mais c'est là où le risque apparaît. Donc ce qui est recommandé, c'est d'avoir des robinets à pédale ou bien à poussoir. Ou bien des robinets, comptez avec le coude, essayez de fermer. Il y a des robinets également qui sont comme ça. Et là, ça permet d'amender le risque de récontamination après s'être lavé les mains. Mais au-delà de cela, tout ce qu'on voit, le risque n'est pas néo. C'est sans commentaire.